... Voici la plus belle voiture du monde, la Rolls-Royce Silver Shadow. La plus belle mais aussi la plus confortable, la plus sûre, la mieux conçue. C'est aussi la plus chère. Rolls-Royce a toujours été synonyme de perfection. La firme est née en 1904 de la rencontre entre deux hommes d'exception. Henry Royce, un ingénieur de génie qui construisait déjà des automobiles. Et Charles Rolls, un aristocrate qui importait des voitures étrangères. Dès 1907, la Silver Ghost apparaît, 6 cylindres, 4 vitesses. 1911, la Silver Ghost limousine. 1925, la Phantom 1, dite salon, suivie en 1929 par la Phantom Poupé. 1933, la Bentley 3,5 litres. 1947, voici la Silver Raid 6 cylindres. Une très belle ligne, tout comme la Silver Raid, c'est dans quatre villes. 1949, les Silver Dawn. 1959, la Silver Cloud. Beaucoup roulent encore aujourd'hui. 1965, la Silver Shadow apparaît, c'est le dernier modèle 4 portes de la marque. La Corniche, sortie en 1971, est une deux-portes. C'est à Crew, près de Manchester, que sont fabriqués les Rolls-Royce, Silver Shadow et Corniche. Plus de 5000 personnes travaillent dans cette usine d'où sortent chaque jour dix voitures. À l'entrée, sont entreposées les carcasses. Elles sont fabriquées à l'extérieur par la société Prestil Fisher, d'après les plans des ingénieurs Rolls-Royce. Dès maintenant, on sait qui sera le propriétaire de la voiture. Première opération, la carcasse va tremper dans plusieurs bains afin de nettoyer le métal. Parfaitement propre, la carcasse va alors être séchée. L'homme pousse lui-même la voiture. Rien n'est automatique. Deuxième opération, la peinture. Plusieurs couches vont être apposées sur la carrosserie avec un soin tout particulier. Tandis que l'on travaille sur la carrosserie, le moteur est construit tout à côté, dans un autre bâtiment. Chaque ouvrier est spécialisé. Là aussi, les moteurs avancent à la demande lorsque chacun a tout à fait terminé son travail. Le moteur est prêt. Avant d'être associé à la carrosserie, il va subir des tests. Il va tourner pendant quelques heures au banc et tel un médecin, ce technicien va l'ausculter. Parallèlement sont fabriqués les accessoires, tels le fameux radiateur Rolls-Royce et sa traditionnelle calandre. Ces hommes travaillent depuis de longues années dans l'usine. Ceux qui, plus tard, prendront la relève, sont déjà apprentis. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Le client a déjà choisi le bois qui en aura son tableau de bord. Ce même client a choisi la couleur de ses sièges et de ses tapis. Plusieurs dizaines de couturières travaillent dans cet atelier où, comme partout ailleurs, la précision est de rigueur. Le cuir, les pots, les tissus qui vont équiper les voitures sont soigneusement vérifiés. Aucun défaut ne doit apparaître. Dans l'atelier électrique, divers accessoires fonctionnent en permanence jusqu'à ce qu'ils soient usés. Alors, on cherchera à les rendre plus résistants. Un ingénieur teste tous les appareils radios et les lecteurs de cassettes qui vont équiper les voitures. Tout est vérifié avec un soin particulier. La chaîne d'assemblage de l'usine Rolls-Royce est la seule chaîne au monde où les voitures sont poussées à la main. Aucun détail n'est laissé au hasard. Lorsque l'assemblage moteur-carrosserie est terminé, la voiture va subir un test très particulier. La moussante. Le véhicule est placé sous un véritable déluge analogue à celui qui inonde certains pays au moment de la moussante. Toute voiture qui ne serait pas parfaitement étanche retournerait immédiatement à l'atelier. Lorsque dans quelques jours le client va prendre livraison de sa voiture, tout, absolument tout, aura été vérifié. C'est la perfection. Les employés de Rolls-Royce ont la charge d'un grand héritage, celui de la qualité dans la fabrication des voitures. Et nous avons la responsabilité, maintenant et dans le futur, de conserver cette appellation de meilleure voiture du monde. Dans quelques heures, ces voitures vont être livrées aux clients. La Silver Shadow coûte en France 240 000 francs, la Corniche un peu plus de 300 000 francs. Aucune comparaison n'est possible avec d'autres voitures. Les Rolls-Royce sont et resteront des voitures d'exception. Mais quel dommage que la perfection de nos jours se paie si cher. Les Rolls-Royce sont et resteront des voitures d'exception. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada